Je ne veux pas que le président qui va être élu démocratiquement après moi vive ce que j'ai vécu et je pense sincèrement que je suis celui qui peut essayer de rapprocher les lignes et pour cela je voudrais ici remercier notre président d'honneur, le président Jacques Anouma qui en ses paroles de Bassam a vu la sincérité, a tendu la main et que nous avons saisi dès hier soir et nous sommes en phase pour dire aux Ivoiriens, il le dira aussi lui-même tout à l'heure que nous voulons qu'au niveau du football que nous soyons unis à jamais, qui est l'harmonie dans notre famille du football, qui est la paix dans notre famille du football et que comme les doyens l'ont dit, il ne faut plus regarder derrière. Nous sommes tous heureux aujourd'hui que notre président d'honneur ait siégé à ce comité et je tiens à vous dire aussi que désormais il sera considéré comme tel par tous les membres du comité exécuté de la FIF. Le président d'honneur est la personne qui doit être consultée, c'est aussi la personne qui doit nous guider, qui doit nous donner des conseils. Donc je suis très heureux. Je pense que ce pas est très important et ce train qui va démarrer aujourd'hui avec le président Anouma et moi-même et nous, les membres du comité exécutif et vous aussi les journalistes, ce train va embarquer tous ceux qui sont pour la paix, tous ceux qui sont pour l'harmonie, tous ceux qui sont là pour le bien net de notre football qui a besoin de cette quiétude. Après l'appel de Bassam, j'ai appris sur moi de, je ne dis pas convoquer, mais de recevoir mes jeunes frères, les civils, ou leurs qui, je crois, nous sommes arrivés maintenant au moment où il faut faire maintenant la paix. Vous savez, quand il y a la guerre, il y a forcément un moment de paix. Et c'est cette main tendue qu'il a faite à Bassam que j'ai saisi pour lui dire que j'étais ouvert et que je prenais cette main-là pour continuer le chemin à s'accompagner. Donc je peux vous assurer avec l'accord des membres du comité exécutif ici présent, des conseillers, que je reviens prendre la place qui est la mienne et que dorénavant nous allons cheminer ensemble. Je compte sur vous pour passer ce message, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international, pour savoir que le monde du football ivoirien a décidé de regarder dans le même sens. Et c'est en cela qu'après cette rencontre avec lui, je m'emploie à rencontrer les autres acteurs pour leur faire comprendre que la main tendue qu'il nous a été offerte à Bassam, il est temps que nous la saisissions tous.